Putain la musique elle casse vraiment les couilles Wesh les gars bien ou quoi, aujourd'hui on va taper les cuisses avec Noé Là je suis encore blessé, j'ai la cheville gauche qui est toujours mort Je peux pas taper du lourd ni au squat, ni au terre, ni aux fentes, ça casse les couilles Donc on va vous montrer une séance bas du corps, sans squat, sans soulever de terre Bon en tout cas sans soulever de terre du sol, sans fente Ça va partir sur de la presse, amplitude pleine D'ailleurs j'ai fait une vidéo de ouf sur la presse, je vais te la mettre tout de suite à l'écran Elle durera à peine 2 minutes, donc regarde là, tu vas comprendre des choses que t'as jamais compris là dessus Et bref, je ferme ma gueule, je te laisse checker la séance, mon poche, je te donnerai des tips pendant Bref, bonne vidéo ma petite gueule Pendant la séance, BCA, c'est la nutrition, Sensei 10, tu connais frérot Là on est en déficit toujours, donc on essaye d'optimiser BCA pour favoriser la récupération, maintien musculaire, etc Tu connais ma gueule, Sensei 10, encore une fois 10% sur ta commande Oh je sais pas, d'abord ne vous seçerez, c'est la religion, t'as pas pu faire de la liberté Et même si vous voulez rentrer, on n'a plus pas, il y a plus de la liberté Nous avons de l'apport sur ta commande Nous avons dégonnaissant, mais si vous voulez vous donner une priorité Et de l'apport sur ta commande S'est-à-dire à l'un des actions, qui nous surround, je vous laisse Quître demande Bon La belle amplitude Genou ouvert vers les épaules pour solliciter toute la cuisse quadri, fessiers, ischios, tout il n'y a pas de demi-amplitude là c'est toute la cuisse la presse toute seule ça pourrait être le seul et unique mouvement que tu ferais en réalité pour les cuisses si tu le faisais bien mais vu que tu fais de la merde tu ne prends pas le bénéfice en réalité moi quand je le fais, je rajoute l'élastique pour engager le fessier moyen encore plus donc j'ai quadri, ischios, fessiers fessiers moyens, je peux le faire sans élastique comme Doe je rajoute un petit peu moins de fessiers moyens c'est un très 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 bon exercice si tu ne peux pas squatter, si tu ne peux pas faire de terre tu fais la presse, tu fais en amplitude pleine ne t'inquiète pas mon pote que tu auras des gros suisses ne t'inquiète pas, parole de sensei, parole de centaure disons mon pote ne t'inquiète pas mon pote c'est pas mon pote c'est pas mon pote Pouce ! alé Biz pousse ! YEA BIG BOY ! C'est longtemps que je n'ai pas fait de l'ombre, je ne le fais jamais d'habitude, je ne le fais pas, d'habitude je ne le fais jamais, on se met à le faire. Il est bon le petit, il apprend vite, il apprend vite, il apprend vite. Du coup on a commencé à la presse, on a fait trois séries, trois séries bien intenses, on s'est claqué la gueule, surtout sur la dernière. Là, presse, flexion de genou, il y a un peu de hanche, mais flexion de genou, il y a quand même pas mal de flexion de hanche. Là c'est purement la hanche, soulevé de terre, roumain, tension continue. La différence entre le soulevé de terre, jambes tendues, c'est que c'est comme un soulevé de terre, barre au sol, dead stop, tu tends les jambes, tu tires, soulevé de terre, jambes tendues. Le soulevé de terre roumain, la barre en réalité elle ne touche pas le sol, donc tu peux aller la faire rebondir limite au sol. Mais le but c'est de rester en tension continue, c'est quand même mieux, là Noé il est en train d'apprendre la technique. Là j'ai fait deux séries d'échauffement, après je vais monter, je pense que je vais mettre 140 pour la première série. Tranquille, on ne se casse pas les couilles, on fait ça bien. Full technique, encore une fois, pas de soulevé de terre du sol, je ne peux pas pousser dès le départ à cause de la cheville, le squat j'ai pas l'amplitude. Donc là cette séance vraiment gros focus, gros focus, cuisse, viande, volume, tout ce que tu veux, mais sans squat et sans presse, n'importe quoi. Sans squat et sans terre, il n'y a pas besoin de squat et de terre en réalité pour avoir des grosses cuisses, c'est des mouvements que j'adore, c'est des putains de mouvements que j'adore, mais c'est des mouvements de powerlifting. Il ne faut pas oublier que la masse musculaire, le bodybuilding, l'esthétique, ça n'a rien à voir avec le powerlifting, ça n'a rien à voir avec la force athlétique, donc tu peux avoir des gros muscles sans les mouvements de powerlifting. Donc tu peux avoir des gros muscles sans faire de développer couché, tu peux avoir des gros muscles sans faire du squat, tu peux avoir des gros muscles sans faire du soulever de terre. Il n'y a aucun mouvement qui est obligatoire, il faut que les mouvements te conviennent à toi selon tes objectifs. L'anneau va faire sa série. Técnique à fond, laisse vers l'arrière, gentiment, voilà, c'est pas mal, c'est pas mal ça. Técnique à fond, c'est pas mal, c'est pas mal. Técnique à fond, c'est pas mal, c'est pas mal. ça va, allez Let's go big boy, come on. Oh, ça merde. Là on est sur le leg extension, on a fini les deux gros mouvements de la séance C'est pas parce qu'on a fini les gros mouvements qu'on va commencer à descendre le rythme Là on a fini les gros mouvements mais on va quand même se claquer la gueule Là le leg extension ça va être du 2 up, 1 down, 2 up c'est deux qui montent et un qui descend Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais faire le leg extension avec les deux jambes sur la montée, j'en enlève une, je descends Et ensuite je monte les deux, j'enlève l'autre et je descends et j'alterne Clac, 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 clac No, il va filmer, vous allez voir Pourquoi je fais ça ? Sur la montée, c'est les deux jambes ensemble Et sur la descente en réalité, vu qu'on est plus fort en excentrique qu'en concentrique Donc vu qu'on est plus fort sur les mouvements de retenue que sur les mouvements de poussée Ce que je fais c'est que là où je suis le plus faible, j'utilise les deux jambes Et là où je suis le plus fort, pardon putain la fatigue frérot J'utilise qu'une jambe pour laisser redescendre Donc c'est vraiment une technique d'intensification de baiser Elle fait très très mal mais elle est vraiment efficace si tu veux avoir des grosses cuisses Ça c'est un truc que tu peux faire sur plein de machines Par exemple la presse, tu peux pousser avec les deux jambes, enlever une jambe, revenir avec une seule, t'alterne Tu peux faire sur des machines par exemple certains développés Et des machines où tu peux aussi le faire comme ça Je ne le conseille pas sur les développés, je préfère sur le bas du corps Parce que c'est là où c'est le plus solide, bref c'est parti Je ne peux pas remonter une seule pour descendre, je mets ma charge habituelle J'explique vite fait, on est plus fort sur les mouvements, on retient comme je l'ai dit Donc en vrai, là quand je fais ça, 60 c'est tranquille Et redescendre en vrai c'est beaucoup trop facile Donc je pourrais ralentir sur 5-6 secondes Et pour vraiment être dans l'intensification de bâtard, ce que je fais 1, 2, clac Ça assiste à la montée et ça fait l'uni à la descente Ah le leg extension d'hier, il m'a fumé Le full body c'est magnifique Sauf quand le lendemain tu veux faire une séance que de bas 5 5 6 6 Je vais enlever un peu de charge, t'es fou le leg extension d'hier Il m'a cramé sa mère, les 60 là ils m'ont baisé sa race Ceux que j'ai pas fait Ah t'es fou, ouais ceux que t'as pas fait salopard J'avais la faim 2 up, 1 down, ralentis encore plus Ralentis Quand t'es là haut, le but c'est d'essayer de la maintenir une seconde avant de redescendre Tu me verras sur les vidéos quand je le fais Voilà, essaie de la tenir avec une seule jambe là haut Tiens là et après descends, voilà Tiens là et après descends, voilà exactement, encore Encore, voilà Allez haut Tu vois en fait j'étais à 50 là je suis monté, à 60 Ouais Ça pique un peu c'est vrai Bah ouais ça pique hein Après les, franchement les training de Sensai ils sont faciles Oh le bâtard Oh le mytho Ils sont faciles les mes, elles sont plusieurs, venez Vous venez en DM, RAS Arobas, tiré du bas Je mettrais jamais ça, je mettrais jamais ça dans la vidéo R A E S A savoir Tu sais la magie du montage Je mettrais jamais ça dans la vidéo Petit con 50 hein T'as mis 50 ? Ouais Bon J'ai déjà fait 4 séries hier Bon Bon Deux à l'échec Deux à l'échec Et j'ai mis beaucoup plus de plaques que toi Il veut qu'on le plaigne Le mec il a 60 kilos Vas-y c'est de la technique J'ai 100 kilos de plus que toi J'ai 100 kilos de plus que toi C'est de la technique Tu peux pas savoir ce que c'est la fatigue Pas avec 60 kilos J'étais en endurance Oui La vidéo elle va s'appeler des grosses cuisses en 3 exercices Parce qu'on va faire que 3 exercices Les skios ils ont morflé C'est incroyable Y'a pas un mec qui a dit que j'avais des petites cuisses ou je sais pas quoi Que je ressemblais à Booba Booba mon frère hein Mon point de force à les cuisses enculées Je les ai pas faites pendant 4 mois Parce que justement elles sont trop fortes Mais bon je kiffe trop ça donc je les reprends Les plaques Tequila Henneken Pas le temps de niaiser Les plaques Sur mes pieds Allez Aïe C'est bon Oula voilà C'est bien Si tu marches pas comme ça après ton leg day On sait que c'est pas un leg day J'en veux plus Du coup là full body La partie jambe elle est terminée On a fait presse lourd Soulevée de terre roumain lourd En tension continue Leg extension To up one down Technique d'intensification En fait on fait les jambes tous les jours On fait le haut tous les jours Ça full body 7 jours sur 7 Je crois que je suis à mon cas Je crois que j'ai dépassé le 30 jours d'entraînement à la suite là 30 jours ouais Mais vu que je cycle bien mon intensité, mon volume, ma fréquence etc Bah j'arrive à m'entraîner tous les jours sans problème Du coup là on va passer sur bras Moi je vais faire bras coup Abdos peut-être Et puis Noé bah il fera ce qu'il voudra Je pense qu'on va arrêter la vidéo là Comme ça on se fait pas chier Frérot merci d'avoir regardé Encore une fois commente, like, abonne toi Kylian Sensei out Peace out Il est doué Il est vraiment très doué Kylian Sensei Salut YouTube